Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le quatorzième épisode du Let's Play sur Star Wars Battlefront 2 avec du coup le début du DLC, les résurrections je crois qu'il s'appelle, très 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 content de vous retrouver pour la suite du Let's Play donc on avait fini certes la dernière fois l'histoire principale mais là on va continuer avec le DLC concentré du coup sur les derniers Jedi donc ça va se passer normalement pendant Star Wars 8 et justement Star Wars 8 je l'ai vu là il y a quelques heures donc ça va être tout frais dans ma tête, je pense qu'il y aura quand même des petites références et tout ça entre les 3 chapitres de la campagne pour ce DLC résurrections vu qu'on va avoir 3 chapitres au total donc il y aura normalement 3 épisodes supplémentaires mais il y aura sûrement des liens avec les derniers Jedi donc c'est bien que je l'ai vu comme ça il y a quelques heures, c'est tout frais dans ma tête et du coup autant le dire en tout début de vidéo et ce sera valable pour les 3 vidéos donc celle-là et les 2 qui suivront après, il y a bien 3 au total je vais spoiler dans ces 3 épisodes, je vais spoiler s'il y a une référence j'hésiterai pas à la citer donc si vous avez pas encore vu Star Wars 8, passez votre chemin déjà je pense qu'il y aura des petits spoils, des petits trucs rien qu'avec ces 3 chapitres et en plus avec moi qui va parler et donner des petits trucs voilà, si vous avez pas vu Star Wars 8, passez votre chemin comme ça vous ne serez pas spoiler parce que là il va y avoir du spoil et puis vraiment voilà, hâte de voir comment ça va se passer donc on va incarner Eden Versio, ça c'est clair mais voir les liens des tout qu'ils vont faire avec Star Wars 8, putain j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, comment ça va se passer donc c'est parti, directement voilà, résurrection du coup, l'histoire d'Eden Versio continue alors que le premier ordre gagne en puissance la Galaxie a de nouveau besoin du commandant de l'Escuade Inferno ah ah ah, très intéressant, sachant que bon, ça c'est pas une nouvelle de toute façon, c'était évident on ne voit pas Eden Versio dans Star Wars 8, donc ça c'est clair voilà, on va voir comment ça va se passer du coup à ce niveau là donc choisir une mission, bah non, j'ai pas commencé donc oui, on va commencer résurrection du coup let's go ! soldats, on garde la même difficulté fou, ouais, regardez, putain, elle a pris un coup de vieux quand même, donc ça on l'avait vu dans les trailers parce que forcément là, du coup, elle a 30 ans de plus, hein, vu que bon, on l'avait vu uniquement finalement juste un peu après les événements de Star Wars 6, mais on l'avait pas vu finalement dans les événements de Star Wars 7 donc là, ouais, il y a une grosse ellipse qui se passe et on va la voir vraiment en mode un peu plus vieille et voir ce qu'il se passe avec notamment sa fille on va avoir sa fille de toute façon, ça va être très intéressant et est-ce qu'on va prendre notre revanche sur Ask ? donc 3 chapitres ça reste quand même d'être plutôt court, hein, mais euh, allez, j'ai la hype ok Pio, système, Ginata, donc on reprend là, on s'était arrêté La carte maintenant à Skywalker, tu sais où je peux la trouver ? Où l'a-t-il emportée ? J'ai ce qu'il me fallait Tu as rendu les armes ? Et pourquoi ? Pour devenir père ? Tu sais, Iden m'a peut-être trahi, mais toi, Athel, tu m'as laissé tomber ! Ask, ne te lance pas à sa poursuite ça finira mal pour toi Pensez à enterrer Delmico et son équipage Mais ne touchez pas au Corvus Vous savez qu'il va venir le chercher ? C'est bien ce que j'espère Star Wars Battlefront de résurrection Ha, ha, ha Alors On va pas incarner deux héros, du coup, hein, dans ce DLC, ce sera que du Hidden Versio, il y aura que L Hama, deux comètes de Chiara, système Artaga Pensez Quand je t'ai proposé un vol d'entraînement, je ne pensais pas exactement à ça T'en fais pas, maman Arrête des vieux jeux comme ça Pardon, vieux jeux ? Attends un peu, laisse-moi t'apprendre quelques trucs sur les X-Wing et sur la sécurité On reçoit un appel du Corvus On reçoit un appel du Corvus Ton père n'est pas censé rentrer avant plusieurs jours Idem, ici Shriv Je vous envoie des coordonnées Il faut qu'on se voit On arrive Qui lui est au système Ginata ? Oh, que Shriv Ta grosse tête m'a manqué Toi aussi, tu m'as manqué Est-ce que tout va bien ? Ta mère est par là ? Oui, elle cherche son mari Content de t'être voir, Shriv Où est elle ? Je cherchais des informations pour la Résistance dans le système Ginata Ça s'appelle le projet Résurrection Il y a des gens qui disparaissent Et le Général Organa pense que le premier ordre n'y est pas pour rien J'ai été surpris quand mes scanners ont capté le Corvus sur Pilio Qu'avez-vous trouvé ? Rien du tout Le vaisseau était vide et toute la planète est recouverte de mines J'ai cherché partout mais aucune trace de Del Donc, j'ai consulté le journal du vaisseau et j'ai trouvé ça Avant Pilio, Del s'est posé sur Atula Une planète en bordure du système Quelqu'un là-bas doit savoir ce qui lui est arrivé Oui, je l'espère Parce que c'est notre seule piste Shriv, mettez le cap sur Atula Oui, mesdames Atula, secteur civil Corvus, vous revoilà Vous avez retrouvé nos hommes sur Pilio ? Mais, vous n'êtes pas Del ? Del n'est pas là C'est pour nous aider qu'il vous envoie Les Jinata ont enlevé tellement de famille Nous sommes sur des histoires Quelqu'un est en train de brouiller le signal Vaisseau de la sécurité de Jinata en approche Les troupes de glaive Qu'est-ce qu'il se passe ? On a de la compagnie Shriv, j'ai besoin d'un analyste expérimenté sur le pont Zay ! Je sais que c'est un peu soudain Mais tu es prête Retrouve-moi au hangar Ok Donc on reprend vraiment la suite Bah de la fin de la campagne quoi Et c'est pas que Del est mort Ca c'est vraiment intéressant Ok Pour l'instant il n'y a rien En relation avec Star Wars 8 Je vous le dis comme ça Non, il n'y a rien Pas un petit easter egg Une référence, non Rien Ok Même à Toulon Là où je sais pas quoi cette malette On la connait pas De cette frégate Il va falloir se débarrasser de ces vaisseaux Je peux éviter les astéroïdes Ou les lasers C'est bien du coup Shriv qui est de retour Ca fait plaisir Et du coup on a la fille putain On a la fille Zay Suis moi Et fais attention à tes astéroïdes Ok Style est comme ça les astéroïdes Ouh Ah bah j'espère Vénère dis donc Hop Je suis tout qu'il y en a derrière moi Donc ça c'est vraiment Un peu chiant Ok Ah les compétences aussi Faut que tu les prennes en main Parce que ça c'est pas des compétences classiques C'est quoi le R Le L1 R1 C'est un mini-UM c'est quoi ? Je sais pas du tout ce que c'est Mais On va trop loin Donc vous voyez la plaine Ah tu l'as là non Je connais pas Je connais pas C'est pas dans Star Wars 8 ça Ok Très bien Attends même là ça Si ça passe là J'espère que ça va le détruire Les transports nous attaquent Ah mais ils sont combien là ? Les transports armés sont indispensables Là tu es content là Nez avec moi On s'occupe des transports Ah bah voilà Là les choses sérieuses ont commencé Tout ça putain Je sais pas trop à quoi ça sert Je sais pas trop à quoi ça sert Mais bon Pour le coup ça a pas l'air très utile en tout cas Ça c'est sûr Enfin mais Tout les Tout la vie qu'ils vont C'est un peu chaud Même ceux là Ils sont Avec plein de vie Du coup je suis au dessus On continue à tirer Ça prend trop de temps Je suis ultra explosé là Hop Je suis sûr qu'on va quand même se faire ask Ça c'est obligé On va se le faire Oh là Comme un petit boss final tu vois Ah ouais Non Oh c'est pas legit ça Oh là il m'a foncé dessus Oh c'est pas legit Ou alors comme par exemple Je me suis mis sur son truc Ah bah attends du coup Impulsion ionique Pendant quoi instant Les ennemis Se trouvant dans un large rayon Sont ralentis Et perdent leur capacité Ah Ouais bah c'est pas tout top mon cul Putain et du coup Je dois tout recommencer à détruire C'est pas juste Je l'avais mis mal putain C'est chaud Enfin là c'est chaud Ouais mais non En même temps je suis mort Parce que je me suis pris le truc quoi Ouais là quand même c'est un peu chou Parce qu'il y a les froids Comme ça J'ai l'impression que je suis le seul Le seul à A tirer dessus Et qu'il y a 0 head On va partir pour la Putain elle est jolie la planète Mais c'est ultra chaud au niveau du Putain 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 On va contourner Parce que là je suis mal 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 Non mais s'il faut les détruire tous là J'y arriverais fort hein Regardez regardez la vie C'est ridicule Ça baisse pas Même la La torpille comme ça Ah non même la torpille Oh ! Putain non mais Maintenant c'est le corvus qui me On est marre Il m'a aspiré Je pouvais plus redescendre Oh oh la galère La galère La galère C'est la galère Pour la galère Ouais ouais mais j'ai vraiment l'impression d'être tout seul Donc il faudrait vraiment que je l'ouvre Ouais on m'aide parce que là La galère Là encore ça va j'ai l'impression J'ai pas mal de dégâts Celui-ci Je manque à partir d'un détruit Mais lui il prend bien ses dégâts tiens On va l'avoir hein Voilà en moins Ok Bon 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 Là ça fait pas de dégâts C'est peut-être pas là où il faut tirer je sais pas Là ça fait pas de dégâts Oh Ouais si Un chouillard On est passé Hop Torpille Vas-y Ah Là j'ai l'impression que ça cause vraiment plus de dégâts Il en reste un Vous parlez du projet résurrection C'est comme ça que Glenn l'appel Je ne peux pas jouer ça comme tout le monde Le trafic Ça n'a pas du tout été abordé ça non plus dans Star Wars Tout ça le projet résurrection Je sais pas du tout ce que c'est J'ai aucune idée Hop Ah il reste pas grand chose Je manque la tant pis pour le finir Voilà c'est bon Ouf Convoi détruit Vous ne quitte après personne d'autre aujourd'hui Limakai Vous croyez vraiment ? J'ai des cotards au pire 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 Oh sans l'eau Hors détection Vous n'irez nulle part On ne peut pas les avoir Ils sont rapportés Il faut ralentir la brigade du Natan Scrive Atterrez leur attention Pour l'obtour de leur moteur 1 sur 5 Ok Détruire les moteurs de l'opportunity Je suis un peu dans la merde le niveau life Non 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 Récupère récupère C'est bon Oh attention les astéroïdes Allez on est repartis Non 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 pas encore pas encore Putain mais le Corbus quoi Arrêtez ça Aiden Bah quoi on s'amuse bien lui Faut pas ce qu'il se passe Hop Hop Pas mal de points faibles Dans le tas quand même Et laissez mon vaisseau tranquille Je le sens pas Je le sens pas Je le sens pas Oh je le sens tellement pas Ah Non non Je suis un peu trop proche là Mon goût En même temps sinon Ah si on va le prendre par dessus Par dessus Ouais c'est bon là Et encore Je suis tellement proche en fait que Ça met un peu le stress Wow wouaw wouaw Là là je voudrais la détruire Oh putain Je crois que je l'ai eu un petit coup là Détruisez moi ces moteurs Vraiment c'est trop chaud putain Faut être ultra proche Du coup tu sais qu'au moindre faux pas Bah il est passé où Ok Au moindre faux pas c'est la merde Voilà on commence à lui mettre bien des dégâts Parfait 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 Ok Et là on va le terminer C'est fini oui Bah oui Ah là oui c'est fini Ok Maintenant Du coup Eh bah dis donc Qui est corréable Détruire les alliés de Li Makai Alors est-ce qu'ils sont solides Bon pas trop Ça va Ça va Mais là du coup par rapport à la chronologie On n'est pas à Star Wars 8 Parce que si Del C'est toujours pas qu'il est mort Et vu que ça se passait juste avant Star Wars 7 Ouais là on est plus Début Star Wars 7 Un peu comme ça Je sais pas Mais on n'est pas à Star Wars 8 là Non 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 Même si ça se suit C'est juste après Niveau chronologie Mais même Ok Il a combien d'alliés aussi là ? C'est quand qu'on va pouvoir l'attaquer lui Oui chef Li Makai de Seymour On va l'appeler Ah à la molla Cette planète est un enfer Ok Par contre il part où là ? Je sais même pas où il est exactement en fait Ok donc il lâche des bombes Mais il faudrait déjà que je le repère là Il est derrière les stéroïdes Ouais il est là C'est bon Ouais il a de la vie lui par contre Bon ça va le faire Hop on désactive En fait je crois que ça servait surtout à ça Notre compétence du coup Peu qu'autre chose Pas besoin de l'éviter Je suis de le détruire Par contre non Le temps que ça se recharge Oh putain Wow ok J'ai compris C'est pas super cool ça C'est bon on va le faire Oh le coquin Ça sert à rien Voilà C'est bon Fulgare poussière il est maintenant On sait même pas qui c'était vraiment Mission réussie Maman attends C'est fini L'opportunity vient de se rendre Quoi ? J'a pas leur leader et ils se rendent aussi facilement ? C'est peut-être parce que je leur ai dit qu'on n'était pas réattirer tous nos missiles à concussion en même temps Zé tu sais pourtant que le Corvus est désarmé depuis des années Et eux ne le savent pas Non c'est vrai Du beau boulot soldat Mais c'est pas tout Ils ont craché le morceau Gleb a embarqué Dell quand il a découvert le projet résurrection Où est-elle ? Vous n'allez jamais le croire Vardos Bingo Ok Vardos Le retour QG du service de sécurité Jinata Bon maintenant c'est ce qu'il en reste en fait hein Vardos ouais Qu'est-ce qu'il en reste ? Ok Elle s'est bien débrouillée sur Atula On pourrait avoir besoin d'elle ici Alors on va s'arrêter là du coup pour cet épisode hein mine de rien Bon là c'était une petite introduction mais bon on n'a pas trop le temps pour une introduction Il n'y a que 3 chapitres donc là il reste déjà plus que 2 chapitres J'espère que ça ne se résume pas uniquement à essayer de retrouver Dell pour finalement se rendre compte qu'il est mort Ce Dell c'est J'ai l'impression que c'est ça pour l'instant Et que là on a 0 mais alors 0 lien avec Star Wars 8 J'espère que ce sera vite corrigé ça Parce que bon là c'est vrai que la première mission bof C'était pas très très intéressante hein Je peux pas vous le cacher Bon on verra comment ça va se débloquer du coup avec les 2 prochaines missions En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu Si c'était le cas bien entendu n'hésitez pas à liker, commenter, partager Ça me fera extrêmement plaisir C'est la petite récompense On se retrouve du coup dans très très peu de temps Pour la suite avec le 15ème épisode Allez bye tout le monde Oh yeah